bonjour à tous donc je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe du travail d'aujourd'hui et demain éventuellement on pourrait aussi travailler là dessus demain alors vous allez préparer votre oral votre oral pour raconter votre routine quotidienne l'objectif c'est de réutiliser au maximum le vocabulaire qu'on a vu c'est à dire les actions avec les adverbes pour dire à quelle fréquence vous faites telle ou telle action et on rajoute aussi les indicateurs de temps d'accord pour dire ensuite après ça etc pour commencer par exemple to start off i always get up at 7 a.m next i usually make my bed etc voilà donc on va essayer de réutiliser tout ça donc je vais vous demander vous de raconter votre routine alors utiliser au maximum en grande majorité le vocabulaire qui a été vu en classe donc c'est dans votre cours c'est sur le drive ou dans votre classeur éventuellement donc reprenez bien ça si vous voulez rajouter des actions que vous faites dans votre routine et que on les a pas vu encore en cours vous pouvez aller chercher sur internet le vocabulaire si vous voulez mais n'en mettez pas trop d'accord deux en plus maximum en plus de ce qu'on a vu en classe c'est un maximum alors pour vous aider à préparer votre oral j'ai mis sur le drive alors je le document n'est pas modifiable c'est normal parce que je pense que c'est plus simple que soit vous que vous l'imprimiez si vous avez une imprimante ou que vous recopiez c'est pas compliqué à faire donc c'est une frise chronologique vous voyez ici qui reprend en fait votre routine d'accord c'est la frise chronologique de votre routine donc là on a la flèche du temps en haut donc là j'ai fait un exemple c'est juste pour vous montrer comment faire on a les indicateurs de temps voyez pour commencer ensuite après ça et c'est les petites flèches ensuite pour bien montrer que c'est le passage entre deux actions et en dessous on a les verbes d'action d'accord je vais vous demander de faire des mots clés utiliser des mots clés c'est à dire de choisir un mot pour chaque indicateur de temps donc là par exemple pour commencer tout start off moi j'ai choisi start d'accord et un mot pour l'action d'accord donc ne mettez pas les adverbes je pense que maintenant vous les connaissez à peu près tous plutôt bien donc c'est pas la peine de mettre les adverbes vous mettez simplement un mot de la phrase de l'action par exemple get up i get up ici j'ai choisi de mettre get d'accord donc si je lis la phrase en suivant mes mots clés to start off i usually get up at 7 am je continue next i usually make my bed after that i always brush my teeth voyez donc les mots clés me servent à me souvenir de ce que je vais dire d'accord donc sur la ligne du haut là je vous ai fait une version vierge on met les mots clés des indicateurs de temps et la ligne du dessous les mots clés des actions avec éventuellement l'heure que vous pouvez rajouter si vous avez peur de l'oublier donc vous préparez ça fait de votre routine dans votre ordre à vous servez vous du vocabulaire vu en classe au maximum et une fois que vous avez complété et bien vous vous entraînez à faire les phrases à partir de vos mots clés comme je viens de faire tout start off i usually get up at 7 am etc voilà j'espère que c'est assez clair je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt